Musique Retrouvez dans un instant l'écrivain Antoine Vauters à la librairie Ombre Blanche, jeudi 21 septembre 2023, à l'occasion de la publication de son nouveau livre, Le plus court chemin, aux éditions Verdier. Bonne écoute. Bonsoir à tous, merci d'être là, très nombreux, ça fait très plaisir, ce soir de match. On était en train de dire justement avec Antoine et Hélène que le chemin le plus court, Hélène disait que ça lui faisait penser au livre de Marielle Massé qui s'appelle Respire. Et effectivement, la raison je crois, le plus court chemin est un livre qui offre une respiration, alors dans la rentrée littéraire, il y a de très bons livres dans la rentrée littéraire comme chaque année, mais une respiration dans le sens où, si, peut-être qu'on va commencer par là où on s'est arrêté l'année dernière, puisque Antoine est venu au mois de septembre l'année dernière pour présenter Mahmoudou, la montée des eaux, pour ceux qui étaient là, qui s'en souviennent, se souvient que vous aviez dit que ce à quoi vous aspiriez, c'était à enlever des mots, à vous alléger d'une partie de la matière qui faisait votre travail. Et Mahmoudou, la montée des eaux, était déjà dans sa disposition littéraire un peu comme ça. Et effectivement, la surprise est belle de voir arriver le plus court chemin qui est fait comme ça, un peu plus de 200 pages de fragments qui n'excèdent pas deux pages, un recto, un verso, il n'y a jamais plus, c'est souvent moins. C'est un livre qui fonctionne en éclats, en kaleidoscope, en puzzle, il y a un moment où vous utilisez l'image du puzzle. Peut-être qu'on va commencer, là où on s'est arrêté, sur cet allègement et cette belle surprise. Et si cette surprise aussi de la... Vous n'êtes pas allé dans la matière même du roman, de la fiction en tout cas, puisque c'est un livre très personnel, c'est un livre qui va nous ramener à l'enfance, à l'enfance dans un petit coin de Belgique, Fréture, le nom du petit village, un livre qui se déploie. Moi, j'ai eu l'impression, sur trois axes, l'enfance, l'écriture et la nostalgie de quelque chose. Mais c'était peut-être un petit peu vers ça qu'on va aller ce soir. Donc pourquoi ? Alors, où est-ce qu'on en est de cet allègement de la matière ? Ben oui, c'est vrai qu'on s'était quitté là-dessus, il y a un an, sur cette histoire d'allègement, de textes qui... Alors l'allègement, c'est pour moi laisser une place au silence. C'est... Alors d'où les blancs qu'il y a sur les pages, qui entourent chaque vignette de texte. Le silence est important, à mon avis, pour plusieurs raisons, mais dans ma vie, dans mon parcours, il est lié à une sorte d'héritage. J'avais un grand-père qui était particulièrement silencieux, en tout cas à la fin de sa vie. J'ai l'impression, en vieillissant, qu'il m'a transmis cette chose-là. Un désir, un souhait d'en dire moins. Mais il se trouve que tous les matins, je me réveille quand même encore avec l'envie d'écrire. Alors comment écrire avec cette envie de silence qui est là en même temps et qui grandit ? Je me suis dit que ce texte-ci, j'avais envie d'essayer effectivement d'enlever des choses, de laisser de la place aussi aux lecteurs, aux lectrices, parce que c'est un texte qui parle de l'enfance, qui parle de mon enfance. Mais le souhait que j'avais, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais essayer quand même de le publier, c'est que j'avais le désir que ça puisse agir comme des miroirs qui pourraient révéler à ceux qui me liront, ceux qui me liraient éventuellement, des bribes de leur propre enfance. Et pour ça, je me suis dit, la tentation était là au départ, de faire un texte qui aurait été plus unifié, plus proche du roman d'ailleurs. Et j'ai eu le sentiment très vite que c'était artificiel. Et je me suis dit, c'est un pacte, comme toujours. Quand on commence un livre et qu'on le propose à son éditeur, à moi, mes éditrices de chez Verdier, le pacte, c'est ça, c'est de se dire, quelle place est-ce que je laisse aux lecteurs, aux lectrices ? Comment est-ce qu'eux, ils peuvent cheminer dans ce texte et dans ce puzzle que j'ai construit, fait d'éclats, de fragments et donc d'instantanés qui révèlent des moments de ma vie ? Vous voulez bien nous en lire quelques fragments ? Bien sûr, oui. Je peux peut-être lire celui d'ailleurs où il est question du silence. Le son que vous allez entendre, ça commence par « je pense à son silence ». Il est question de mon père qui, à mon âge, quand il avait 40, 41 ans, lui qui était banquier et qui avait une vie professionnellement extrêmement remplie, comme je crois beaucoup d'hommes dans les années 80. C'était cette espèce de dogme qui consistait à se lever très tôt, à partir, à aller travailler et à ramener de l'argent. Au détriment de beaucoup d'autres choses et de beaucoup de valeurs qui sont importantes à mes yeux et notamment la famille, les enfants. C'était quelqu'un qu'on voyait très, très peu, mais qui, à l'âge de 40, 41 ans, a fait une vraie dépression et qui est resté enfermé, il en sortait, mais enfermé quand même dans le petit garage qu'il avait fait construire à l'arrière de la maison. Et là, il a commencé à sculpter. Il est devenu sculpteur, le temps de se guérir, de se soigner et puis de retrouver justement une respiration propre. Et il a recommencé à travailler. Donc, son silence, c'est le silence de mon père ici. « Je pense à son silence dans son garage, puis au silence de Pépé, qui se délesta des mots au fil des ans pour finir mutique. Chez lui, l'apparition d'un mot a toujours fait figure d'événement. On aurait pu noter d'une croix dans son petit farceur les jours où il parlait. » Question. Poursuit-on par nos propres silences des silences entamés plus tôt ? Y a-t-il une communication invisible des silences ? Dans quelle mesure sommes-nous ou non l'amplification des fatigues, blessures et nœuds de nos ancêtres ? Quels sont les paysages du fond de la parole ? Que voit-on qu'on ne voit pas tant qu'on est en train de parler ? Et d'où me vient cette impression, par l'écriture de ces lignes, que je poursuis ton propre silence, Pépé. » Voilà un de ces instantanés. J'en lis d'autres ? Ouais, voilà. D'accord. C'est un texte où on peut piocher, où il y a différentes tonalités, je crois. Quand il n'y a pas école, j'embrasse prestement mes parents, j'enfile mes vieux habits et je vais jouer. C'est une phrase magique. Tu fais quoi aujourd'hui ? Je vais jouer. Et maintenant, quoi ? Je vais jouer. Et ce soir, si je pars avec papa ? Rien, je jouerai. Je ne me remettrai jamais de ces jeux sérieux si typiques de l'enfance, dans lesquels on jetait nos forces et dont rien ne nous détournait, des jeux qui ne nous divertissaient pas, pas plus, qui ne nous amusaient, mais qui nous confisquaient, qui étaient tout. Une vie placée sous le signe d'un Dieu représenté par des curés, omnipotents et profiteurs, qui mangeaient indifféremment sur le dos des morts, des jeunes mariés, des communiants, des baptisés, et des morts, et des morts encore. Une vie placée sous le signe d'une nature immense, de kermet sa répétition d'alcool et de ce bienheureux ennui dont je me sens si souvent orphelin aujourd'hui. Tout vient de là, du silence des plaines, de tout ce qui se tramait en nous, pendant que, objectivement, il ne se passait rien. Encore un ? On est bien, hein ? Je n'ai rien trouvé celui sur les malheurs de Sophie, d'ailleurs. Mais je ne sais plus où il se trouve. Mais j'en ai un sinon, si jamais. Parce qu'un franc était un franc, et qu'une des expressions préférées des parents était « Nous ne sommes pas Rothschild », on dessinait au verso des documents officiels que papa ramenait de la banque, des bristoles au bord tranchant recyclés en feuilles de brouillon. Sur le verso, nos créations, de l'autre, crédits court terme et points de vente actifs dont s'occupait papa dans sa vie diurne. De sorte que maman, à la façon des mères, c'est-à-dire sans en parler et avec une infinie discrétion, nous a appris que l'art se pratique au dos du monde, toujours, et que l'envers est l'endroit le plus précieux. Voilà. Merci beaucoup. Il y a quelque chose, moi, il me semble, enfin, ça m'a sauté au visage, c'est que sur les fragments sur l'enfance, ce qui est à l'œuvre, c'est non pas de faire émerger un souvenir d'enfance, mais de régénérer un état d'enfance. Et j'ai l'impression que vous cherchez à le communiquer aussi au lecteur. C'est-à-dire, l'état d'enfance, c'est ce que le lecteur va pouvoir aller puiser dans sa propre expérience aussi, dans son propre vécu, de l'enfance qu'il a eue. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment à l'œuvre. Oui, oui. Et puis, en fait, ce que j'ai essayé, je crois, de faire dans ce livre-ci, il y a plein de façons d'envisager un projet où on essaie de se reconnecter à son enfance. Ce n'est pas évident, ce n'est pas forcément évident, mais ce que je n'avais pas envie de faire, c'était de parler de faits, de dates précises, d'événements qui se seraient passés. J'ai le sentiment, pour avoir écrit, ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'écris pratiquement tous les jours, et donc que ma vie, elle est en partie une vie incarnée, où on peut me voir, avec qui je peux parler, je peux avoir une certaine identité, plus ou moins vague, flottante, mais une sorte d'identité quand même. Mais par contre, l'essentiel de mon temps, et je pense la plupart de mes intensités, les plus belles, elles se sont jouées là, dans l'espace de l'écriture et dans l'espace du texte, dans l'espace de la lecture. Et donc, je me suis dit très vite, essaye de ne pas parler des faits, mais de ça, de ces intensités qu'on a, je crois, toutes et tous connues quand on était enfant, mais qu'il va falloir aller rechercher par le seul outil dont on dispose quand on est devenu adulte, c'est le langage. Donc, il y a une entreprise qui est un peu ironique, c'est aller rechercher le temps presque d'avant les mots, d'avant l'accession au langage, par le seul outil dont on dispose une fois qu'on grandit, c'est le langage. Et le livre tourne autour de ça, cherche, il n'y avait pas d'idée préconçue, je ne cherche à rien prouver, à rien démontrer, je ne dis pas que c'était mieux avant, même si c'est un texte nostalgique, mais simplement essayer d'aller recontacter en moi, et j'espère chez les gens, ça, cette lumière-là, cette lumière qui est une lumière très vive, très belle, mais qu'on oublie. Je pense parfois que l'enfance est comme un continent à la dérive, on a été enfant, ça nous a marqués, et pourtant, chaque jour passe et on a l'impression qu'on s'en éloigne, et quand je repense au début des années 80, j'ai l'impression que c'était un tout autre monde. Voilà, donc j'ai essayé de m'en rapprocher. Et en même temps, ces fragments d'enfance, on a l'impression que l'enfance est sursignifiante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par un exemple, ce qui me vient, c'est les moments avec la grand-mère et les crêpes, où elle vous disait « tu peux les sucrer à volonté ». Et ça, en fait, l'exemple de la crêpe, il vient nous dire aujourd'hui et bien que c'était une famille de peu, voilà, tout le contexte qui jaillit de cette expression de la grand-mère de la crêpe. Et voilà, la crêpe, elle est sursignifiante. Le sucre sur la crêpe est sursignifiant. Et l'enfance, j'ai l'impression, est faite de ça dans ces pages. Oui, bien, c'est... Est-ce qu'on... Je m'étais posé la question, d'ailleurs, pour écrire « Marmoud ou la montée des eaux », texte qui parle de la Syrie aujourd'hui, de toute l'histoire de la Syrie. Je fais un geste vers le bas lire un texte qui parlerait de toute la Syrie, de toutes ses dimensions géographiques, de ses frontières. Je me suis dit « Non, pars d'un lieu très défini et creuse-le. » Et ici, de la même manière, en tout cas d'une manière assez similaire, je me suis dit « Pars du très ordinaire. » Et je crois que quelquefois, quand on part et quand on soucie du très ordinaire, l'extraordinaire finit par se produire, par se montrer. Donc, plutôt que de parler de façon objective, mais même pas, en tout cas, d'essayer d'être précis dans la description du type de famille qu'on était sur le plan socio-économique, je me suis dit « Ce n'est pas une piste qui, moi, m'intéresse. » Laisse le sentir. Essaye de le faire passer à travers des détails, ce qui semble être des détails. Voilà, le fait, je trouvais dingue que ma grand-mère puisse nous dire « J'ai fait des beignets aux pommes. Vous pouvez les sucrer à volonté. » Ça dit tout. Ça dit que le reste du temps, ce n'était pas le cas. Donc là, on en profitait et c'était magnifique. Après, on peut aussi... Il y a un moment où vous dites « Je ne vois que de la clarté quand je repense au passé comme si la vie courait le jour d'une lumière vive. » Alors que souvent, l'exercice de resouvenance, il provient d'une obscurité. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène inverse. L'enfant, c'est une clarté. Absolument. Et une léthargie. Il y a un moment où vous dites « Comment vous volez ? » Je l'avais noté, c'est Bastion. Non, mais c'est sûr que pour moi, ce sont des moments de grande clarté. Et en même temps, j'étais un enfant déjà très nostalgique. On a l'impression que la nostalgie est d'ailleurs aujourd'hui un mot un peu à bannir que quand on est invité dans des radios où le temps de parole est limité ou ça va très vite, il ne faut surtout pas dire qu'on est triste ou qu'on est nostalgique ou mélancolique. Ça, ce sont des mots à proscrire. Et d'ailleurs, il y a un journaliste qui a écrit un papier sur le bouquin et qui dit « Mais, une sorte de... une volonté de rassurer les lecteurs, ce n'est pas un livre nostalgique. » Et moi, je lui dis « Mais c'est un livre très nostalgique, très très nostalgique, mais je dirais que si je dois nuancer un petit peu, ce serait une nostalgie agissante, c'est-à-dire une nostalgie qui ne nous enferme pas dans l'idée que tout est pourri aujourd'hui, qu'il n'y a plus rien à espérer, rien à attendre. On vit, évidemment, avec ce sentiment parfois crépusculaire que demain ne sera pas meilleur. En quoi, c'est peut-être d'ailleurs la fin de l'époque moderne où on avait l'impression que l'évolution humaine amenait du mieux. Je crois qu'on en est revenu de ça. Mais nostalgie agissante parce que je crois qu'à se ressouvenir, se reconnecter à ces petits gestes anciens, à ces savoirs anciens, à la façon que nos grands-parents avaient de manier une faux, une serpe, une bêche, ce genre de choses, et même simplement le fait de dire ces mots-là, ça me donne une sorte de supplément de souffle, de vie et de joie. Et donc, je me suis dit, écris ça, juste ça. Je souffre terriblement du sentiment que les choses s'accélèrent, qu'on n'a plus l'occasion de se poser nulle part et d'être présent à ce qu'on est censé être et censé faire. Voilà. Écrire, c'est parfois poser des mots anodins sur le plateau constamment oublié de la balance, le plateau du silence, du peu, du rien, du manque et voir ce que ça peut générer. C'est une longue réponse. Il y a une formule que je trouve vraiment merveilleuse à la fin d'un fragment. La nostalgie, c'est un applaudissement du passé. Dans une main, il y a des larmes. Dans l'autre, beaucoup de joie. Voilà. Ça résume exactement vraiment ce qu'on trouve dans les pages-là. C'est-à-dire cette dualité-là. Oui, je valide la formule. Mais oui, je crois que c'est ça. C'est pour ça que quand vous disiez l'enfance lumineuse, oui, bien sûr, c'est ça. Mais je dis aussi dans le livre que ce qui est compliqué parfois, c'est de se réveiller du souvenir. C'est qu'il y a un grand bonheur à écrire un texte comme celui-là parce qu'on se dit que tout n'est pas mort, que mes grands-parents ont disparu, que je ne peux plus entendre, que je ne peux plus toucher par cette espèce de miracle de l'écriture et du langage, ils sont là, ils sont autour de moi. Mais néanmoins, oui, ça reste une expérience qui n'est pas... Ce n'est pas toujours simple et ce n'est pas toujours simple de se reconnecter à des moments qui étaient très, très beaux, très, très vrais, très, très intenses. et donc j'ai le sentiment parfois quand je relevais la tête et que j'arrêtais d'écrire ce texte que c'était encore plus difficile de vivre dans le présent et donc je retournais à l'écriture du livre avec cette idée que je devais transformer ça, je devais transformer cet état parfois un peu défaitiste, parfois un peu, oui, mélancolique et essayer d'en faire quelque chose d'autre pour essayer de donner aussi à partager un petit quelque chose. Alors, il y a trois fragments, j'aimerais bien du coup que vous nous lisiez puis après qu'on en discute qui sont, moi j'ai l'impression, un nœud comme ça du livre. C'est marrant parce que les rencontres ne sont jamais les mêmes. Les libraires me disent toujours ça, à mon avis, c'est le tournant du livre et je constate que ce tournant n'a jamais encore été évoqué donc c'est formidable. Mais c'est, en tout cas, là j'évoque dans le premier que vous allez entendre, j'évoque le fait que je suis un père qui voit assez peu ses enfants puisqu'on s'est séparés leur maman et moi il y a sept, huit ans maintenant en étant entre nous donc je peux le dire en étant toute intimité et c'est vrai que le livre parlant de ce sentiment de fracture, j'ai eu besoin de l'écrire dans un petit texte. les années 80 avant que la vie prenne la forme d'une farce la farce d'être un père qui vit loin de ses enfants la farce la farce des familles soufflées par les vents de la discorde la farce de gosses projetées dans de nouvelles maisons territoires dont on ne sait rien week-end des semaines qui nous échappent et nous échapperont à jamais que font-ils quand on ne les voit pas quand ils passent de l'autre côté que devient leur vie quand on les parachute derrière la sinistre ligne de la discorde d'un côté il y a ce que l'on connaît et ce que l'on sait d'eux de l'autre il n'y a rien visible et invisible ne communique plus notre vie est coupée en deux fréture le nom du village fractura friche fracture autrement dit nous qui formions un tout vivons à présent dans des lieux séparés notre corps lui-même est un lieu séparé ce que nous avons formé avec les autres ainsi qu'avec nous-mêmes avec les arbres tous ces défaits ne restent que des bribes nous flottons notre sentiment d'impuissance l'impression que la douceur est à jamais partie la sensation de fracture d'effroi tout j'ai le sentiment que tout s'est mis à tourner de travers à la mort de Papou Pépé puis Mémé et Nénène dans cet ordre-là comme s'ils étaient le sous-bassement d'un temps où subsistait du calme et qu'ils nous protégeaient avec ce peu qui était leur tout je parle de leur cache-poussière de leur palto de leur maudit bac de géranium de leur pantoufles fourrées et du fait qu'ils possédaient tellement peu de choses qu'on ne pouvait penser à elles sans aussitôt penser à eux je trouve que vraiment on a le voilà le ce moment bascule entre passé passé et présent qui est voilà parce qu'en fait on écrit enfin vous écrivez le passé mais en même temps depuis l'aujourd'hui aussi parce que l'autre grand de notre grand pan qui habite ces fragments c'est de parler et on va en discuter un peu aussi de la question de l'écriture de comment vous vivez dans les mots et par les mots aussi au quotidien et de fait aujourd'hui et comment c'est l'aujourd'hui qui fait jaillir aussi le passé j'ai l'impression oui oui ben c'est voilà c'est aussi un texte je crois que c'est un peu un texte en forme de bilan ça vaut ce que ça vaut comme comme idée comme point de départ mais j'ai vraiment éprouvé le besoin après avoir écrit un certain nombre de de livres qui ont été estampillés romans donc un certain nombre de fictions je me suis dit j'ai vraiment besoin à notre époque alors qu'on sent et qu'on sait tous que la maison la grande maison est en train de brûler et qu'on le voit qu'on le sent que ça génère en nous beaucoup d'angoisse je me suis dit j'ai plus envie de descendre dans ce lieu là de la fiction j'ai envie de parler de mon environnement direct de notre environnement direct pour essayer de retrouver une sorte de alors ça semble naïf dit comme ça mais une sorte d'amour du réel un amour des choses qui m'entourent j'ai constaté que quand j'écrivais des romans des fictions j'étais pas du tout disponible aux gens qui m'entouraient à mes proches à moi-même j'étais complètement accaparé par l'écriture et ici pour la première fois et j'ai vraiment vécu ça avec un vrai bonheur j'ai l'impression que l'écriture et la vie ont été plus ou moins réconciliés jusque là quand j'écrivais un livre j'avais le sentiment que je ne pouvais pas vivre que je devais me consacrer entièrement à ça et ici j'ai arpenté les lieux de l'enfance j'ai questionné mes parents j'ai retrouvé des lettres qui m'ont écrite que je leur ai écrite aussi d'ailleurs et j'avais l'impression que je ne me coupais pas du tout de ça et à une époque où on sait que pas seulement les jeunes mais nous aussi on passe des heures à regarder un écran de téléphone qu'on tient donc pour une sorte de nouveau réel quand tout le reste du réel brûle ou fond ou se déglingue ou voilà je me suis dit peut-être qu'on peut essayer alors avec des moyens dérisoires qui auront toujours moins d'incidence qu'un discours politique encore que peut-être qu'on peut essayer de tracer dans ces chemins dans cet environnement en tout cas très sinistre quelque chose qui nous permettrait d'avancer autrement et de nous rappeler que ce réel là il compte qu'il n'y a rien d'autre nos proches les lieux l'amour et le manque et essayer de composer avec tout ça alors c'est vrai que peut-être que vous vous avez cette possibilité d'être connecté davantage à un environnement à des proches à tout ça à ce que j'appelle le réel mais je crois que l'activité de l'écriture c'est tellement particulier c'est tellement ironique c'est tellement ambivalent que parfois je pense qu'il faut faire tenter des choses différentes et moi j'ai éprouvé vraiment ce besoin là je me suis dit je ne peux plus je ne veux plus tourner le dos à tout ça qui compte au point que si on me disait ou si on me dit encore maintenant un ami m'appelle me dit j'ai besoin de toi pour déménager je pense qu'il y a 5 ans je lui aurais dit j'écris ce qui est terrible c'est terrible et je me souviens que pendant que ma grand-mère que j'appelle Néné n'était vraiment sur la fin de sa vie j'écrivais un livre et je pense que ça ça modifiait ma manière d'être avec elle dans les derniers mois de sa vie parce que j'étais pris par ça et je m'en suis voulu terriblement et ça j'ai envie que ça change alors peut-être que ça générera moins de textes peut-être que j'écrirai moins peut-être que j'écrirai encore avec plus de blanc plus de silence on se donne rendez-vous dans 3 ans on verra ce qu'il reste de mots sur la page mais je pense que quel que soit notre niveau d'adhérence au réel en fait c'est peut-être quand même très utile parfois de se dire je fais une pause je m'arrête et j'essaye de replacer les curseurs là où peut-être ils doivent être mis et de se relier à ce qui compte il n'y a pas grand chose qui compte un livre ça ne compte pas beaucoup la promotion d'un livre ça ne compte pas beaucoup un prix littéraire ça ne compte pas beaucoup non plus donc voilà on vieillit le temps passe et il faut je pense essayer de de vivre ça le mieux possible et est-ce que l'écriture du court chemin a été aussi une façon d'aller contre l'accélération du monde oui oui parce qu'il y a des notes comme ça ça et là sur l'accélération du monde sur le il y a un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa et qui a écrit sur ce phénomène d'accélération sur le concept de résonance il a écrit un nouveau livre qui s'appelle rendre le monde indisponible il y aurait beaucoup de choses à dire et lui le dit avec son langage de philosophe de sociologue moi ça me parle terriblement et je pense que ce texte-ci c'est presque une version poétique littéraire de sa pensée à lui et c'est si la vertu de ce livre-ci mais des livres en général pour ne pas parler de mon cas seulement ça pouvait être juste ça de nous dire déjà on a le droit de lire à notre rythme de nous arrêter de passer une page d'en corner une autre peu importe mais juste le micro je crois a cessé de fonctionner je sais pas non ça va juste pouvoir se dire que le temps c'est nous c'est nous normalement qui pouvons le conduire alors que la plupart du temps on est malheureusement brinque-ballé d'un lieu à un autre d'une action à faire à une autre et à nouveau quand j'écrivais le livre je portais de façon un peu fétichiste les vieilles chemises notamment une de mon grand-père pépé celle avec laquelle il jardinait donc une chemise qui est trouée de partout pleine de enfin de de sueur elle est brune le collet est assez est assez dégueulasse mais moi j'avais besoin de ça c'était comme une sorte de cap de protection et quand j'écrivais et que j'avais l'impression grâce à ce plus court chemin qu'est l'écriture que mon grand-père était dans la pièce me regarder écrire valider ou non des propositions des phrases que j'écrivais je me disais mais lui eux ne faisaient qu'une action par unité de temps et ça c'est quand même un truc il n'y a pas de concept philosophique dans le livre mais si je dois résumer ce qui est très difficile de résumer un livre comme ça mais si je dois le résumer ce serait notamment attirer l'attention sur ce genre de choses une simple petite action par unité de temps mais qu'est-ce que la vie est plus belle en fait quand on s'astreint à ça hélas pour le moment il faut s'astreindre à ça pour le goûter pour le retrouver donc voilà bon bref c'est pas mal vous parlez d'Arcontrosa c'est très bien parce que j'avais deux trois questions sur justement d'autres présences à l'oeuvre dans le livre moi il m'a semblé et notamment dans les trois les trois extraits que vous venez de lire qu'il y avait quelque chose de Quignard ah oui totalement notamment celui Frêture Fracture Quignard aime bien opérer comme ça par généalogie de mots donc on pourrait dire deux mots de Quignard et du coup je suis allé chercher dans le livre qui vient de sortir de Quignard et il y a quelque chose vraiment je l'ai ouvert et je suis tombé de suite dessus alors je vous lis cette citation là et puis vous me dites le passé se transforme immédiatement à l'instant où nous arrivons dans un nouveau lieu à chaque déménagement toute notre vie est aussitôt reparcourue par une vague qui l'inonde toute mémoire est brutalement réinventée dans ce qui se rappelle au sein de ce que je découvre et j'ai l'impression que là aussi effectivement dans le livre l'exploration du passé comme ça on est dans le changement de Dieu en permanence et voilà il y a quelque chose aussi de la redécouverte alors qu'est-ce que vous avez redécouvert ? Je ne sais pas il faudrait que je lise tout le texte de Kini c'est très difficile je ne suis pas sûr de tout comprendre et je ne suis pas sûr si je comprends bien d'y souscrire pleinement parce que je n'ai pas l'impression que chaque comment chaque investissement d'un lieu nouveau fait que le passé se recompose et que la mémoire se moi j'ai une idée très bizarre de la mémoire j'ai parfois l'impression qu'on a accès qu'à une toute petite partie de la mémoire et que des activités comme la marche l'écriture peut-être le jardinage la cuisine je n'en sais rien il faudrait chercher d'autres choses mais nous donnent accès à la part périphérique de la mémoire qui serait donc de l'oubli mais encapuchonné encapsulé dans cette mémoire à laquelle on n'accède pas facilement et moi je m'aperçois en tout cas quand j'écris que cette poche là en réalité pleine de souvenirs gorgée de souvenirs mais plus que des souvenirs parce qu'un souvenir c'est rien c'est qu'est-ce que le souvenir fait qu'est-ce qu'il nous fait qu'est-ce qu'il agite et qu'est-ce qu'il anime en nous là là je trouve que ça devient très intéressant de pas pour dire que la citation ne l'est pas du tout du tout mais j'aime cette idée d'une mémoire oubli j'aime cette idée qu'on peut essayer par des petites choses le travail de l'écriture de la peinture voilà d'essayer de réouvrir ou de rouvrir cette poche là qui est la plupart du temps fermée à double tour parce que la vie fait qu'on doit aller vite et qu'on n'a pas de champ pour ça véritablement et c'est vraiment comme ça en tout cas que j'ai essayé de travailler le livre alors du coup ça m'amène non mais c'est super ça m'amène impeccablement à cette page où vous vous citez en même temps Pasolini et Joan Didion c'est un moment où j'ai trouvé aussi très fort et puis du coup ce sera l'occasion de parler de l'influence des deux bon là je me suis encore moins foulé puisque les pages sont petites courtes puis ce sont des citations donc quand il ne restera plus rien du monde classique quand tous les paysans et les artisans seront morts quand l'industrie aura fait tourner sans répit le cycle de la production et de la consommation alors notre histoire sera finie écrit Pasolini Joan Didion le dit autrement mais elle le dit aussi ça c'est ma petite phrase j'étais pour la première fois directement confronté à l'évidence de l'atomisation la preuve que les choses se désagrègent si je voulais retravailler un jour il me faudrait accepter le désordre le désordre l'idée que tout ce que nous avons aimé nous est enlevé à jamais ajoute Pasolini donc l'idée que tout ce que nous avons aimé nous est enlevé à jamais c'est vrai que ça c'est quand même peut-être une des tonalités principales du livre c'est vieillir c'est perdre pas que mais c'est voir en tout cas beaucoup de choses parfois j'ai cette vision qui est très pessimiste mais couverte recouverte et couverte de béton quand je me promène maintenant dans les lieux où j'ai grandi c'est pas du tout de la nostalgie ou une vision biaisée parce que on peut objectiver tout ça on le voit sur les cartes les champs les lieux ont été en grande partie dévastées par ça alors bien sûr qu'on peut se dire Antoine sois adulte bienvenue dans le monde tout ça est très normal il faut que les gens se logent il faut produire mais je ne m'y fais absolument pas parce que je pense qu'on pourrait faire mieux on pourrait faire autrement on pourrait faire avec autre chose avec moins de béton avec davantage en tout cas avec un souci un peu plus grand quand même de ce qu'on est en train de détruire quoi et donc toujours en même temps que la nostalgie est là il y a quand même un mouvement un peu de colère quoi face à ça et c'est pour ça que je me suis dit bon ici c'est une page où ils sont cités Didion et Pasolini il y a une ou deux pages où je parle de Thomas Bernard tout ça mais sinon c'est ce sentiment-là ce sentiment de colère d'exaspération et lui il écrit extrêmement bien il a je pense beaucoup écrit là-dessus sur les banlieues chères à son cœur qui étaient détruites et c'est ce qu'on voit en permanence dans les villes et moi pour passer d'une ville à l'autre là pour le moment je vois à quel point finalement les centres se ressemblent beaucoup ce qui m'a intéressé dans la citation de Joanne Didion c'est quand elle parle d'atomisation du monde aussi parce que là on voit bien à quel point ce que vous dites là il y a le recentrement le resserrement du monde par l'urbanisation tout ça mais aussi l'atomisation peut-être qu'on gagnerait à s'atomiser un peu plus à se disperser et en même temps je pense que chez Didion j'ai pas pu m'empêcher de penser aussi cette question d'atomisation à ramener à cette question de l'atome et de la manière dont on est aussi le fruit de la génération de l'atome qui est celle de nos parents oui je sais pas il faudrait que je lise des passages pour rebondir là-dessus parce que je veux pas théoriser trop mais le sentiment que j'ai il est d'ordre presque granitique j'ai l'impression qu'on a connu alors c'est pour ça que ça m'intéressait de travailler sur l'étymologie sur ce fractura parce que tout livre suit le fil de cette faille de cette fracture et j'essaye de voir quand elle a eu lieu à la fois pour nous tous évidemment je parle de la chute du mur de Berlin et peut-être qu'à ce moment-là les choses s'accélèrent mais c'est aussi à nouveau comme je le disais tout à l'heure par des détails le fait que ma grand-mère qui était petite épicière dans le village époque où il y avait d'ailleurs deux commerces un commerce pour les rouges les socialistes et un autre pour les chrétiens ma grand-mère tenant évidemment évidemment si vous lisez le livre parce qu'on est une famille assez chrétienne croyante tenait le magasin donc pour les chrétiens et dans les années à la fin des années 70 déjà 70 on lui a dit voilà André si vous voulez conserver votre magasin il faut que vous fassiez installer un monte-charge automatique pour que les marchandises soient plus rapidement dans les rayons pour qu'on gagne du temps et donc ma grand-mère a refusé parce que c'était une installation qu'elle devait faire assez frais elle a refusé et après ça a vu le jour ce que j'appelle dans le livre l'abominable carrefour de Remouchant c'est un petit lieu près de chez moi et donc voilà ça a commencé ça a commencé comme ça et le livre ne cherche qu'à suivre ce fil et on passe parfois du bon côté du mauvais côté du côté d'une atomisation qui serait vécue douloureusement avec l'impression qu'on s'est non seulement atomisé mais éparpillé perdu qu'on ne se touche plus qu'on ne s'écoute plus et puis parfois du côté peut-être l'avant-fracture un moment où j'ai l'impression qu'on était oui en tant que famille en tant que société ça peut sembler peut-être même un peu réac ce que je dis là je m'en rends compte en le disant mais je ne pense pas que ce soit l'idée mais on formait un tout j'ai le sentiment d'un truc granitique je ne peux pas le dire autrement et que ça s'est émietté hélas mais pas définitivement le simple fait de le dire peut peut-être permettre de repenser la chose autrement je n'en sais rien je n'ai pas je n'ai pas d'idée préconçue mais j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est allé trop loin dans l'atomisation vraiment à mes yeux elle n'est pas tout à fait souhaitable on va rester sur parce qu'en même temps l'atomisation c'est aussi la forme que prend le livre en fait c'est vrai oui ça c'est tout à fait vrai c'est très bien vu d'ailleurs oui mais ce sont des fragments des fragments que j'essaye de capter selon selon ma capacité à y être disponible la mémoire elle ne se donne pas à revisiter comme ça massivement d'un coup c'est très compliqué on ne choisit pas ce dont on se souvient ça revient ou ça ne revient pas et ici j'ai vraiment essayé de faire l'exercice à la différence des textes que j'écrivais avant où j'avais la volonté d'exprimer quelque chose ça forcément toujours mais il y avait une fin je savais vers quoi j'allais et c'est à la fois beaucoup plus facile et un peu pénible de savoir où on va ici je ne voulais pas être là-dedans et donc j'ai laissé les choses remonter très naturellement j'avais un petit carnet j'écrivais les choses telles qu'elles arrivaient telles qu'elles m'arrivaient et c'est vraiment plus tard au moment où j'ai eu tous ces fragments ces atomes sur un carnet que j'ai détaché les pages et que j'ai commencé à travailler à une idée d'un montage j'ai monté le livre comme si d'ailleurs je me suis souvent dit parce que je ne suis pas du tout familier je ne connais pas du tout le langage des images mais j'ai beaucoup pensé à Raymond Depardon en écrivant ce livre qui a fait des documentaires magnifiques qu'il appelle Profil paysan et il parle sa caméra se balade vous avez sans doute vu dans les Cévennes et on voit des personnages dont on se disait qu'ils avaient disparu à tout jamais et par le miracle de ces images tout à coup on les voit on se dit ils existent et il n'était pas il n'y a tant de temps que ça il sauve quelque chose d'un oubli et d'une accélération je n'ai pas ce langage là d'expression mais je pense que c'est un livre pratiquement documentaire dans ce sens là et alors comment est-ce qu'on le montre comment est-ce qu'on montre les images comment est-ce que lui travaille je n'en sais je n'en sais rien mais ce que j'ai essayé d'éviter c'est de le oui de le monter de façon artificielle justement en essayant de gommer les silences il y a des moments où je crois que les textes s'enchaînent de façon très évidente très fluide et parfois il y a des coupes et je tenais à ça pour marquer un rythme et pour essayer de faire en sorte que chaque vignette chaque instantané soit le plus évocateur possible et en même temps il y a un moment où vous écrivez ça m'a beaucoup interrogé et on revient vraiment sur la question de l'hymne quels sont les paysages du fond de la parole que voit-on qu'on ne voit pas tant qu'on est en train de parler c'est un petit texte que je disais tout à l'heure moi je me suis dit là c'est la poésie en fait c'est ça qu'on ne voit pas c'est le enfin non c'est le résultat de ce qu'on ne voit pas tant qu'on est en train de parler de l'image c'est l'expression poétique absolument absolument et puis moi je souffre beaucoup de cette idée déjà qu'un auteur doit apparaître je trouve ça parfois problématique mais que Italo Calvino je ne sais plus où il dit ça dans un entretien il dit si vous voulez retirer de la puissance à la langue d'un écrivain placez-le sur un plateau de télévision parce qu'alors vous le clouez à sa visibilité à une image et je pense au-delà de la question de l'écriture de l'écrivain qui n'est pas en soi très intéressant mais c'est comment aujourd'hui ne compte que ce qui est visible j'ai l'impression que et on le voit d'ailleurs les médias qui prennent de plus en plus d'importance ce sont des formats très rapides avec de l'image et le texte s'incruste dans l'image si on regarde les vidéos par exemple brutes de brutes j'en ai fait une la semaine passée et j'ai vu j'ai parlé 1h30 il reste 9 minutes et quand la vidéo s'affiche il y a déjà le sous-titrage qui apparaît pour essayer d'hameçonner le comment on dit comment pas le téléspectateur le comment non non le le surfeur enfin le surfeur et alors par contre je trouve que c'est très très bien fait très très bien fait mais je souffre de ça je pense qu'on est constitué aussi on parle d'atomes l'atome on ne le voit pas et on est constitué d'atomes absolument invisibles de voix de nos ancêtres de la manière on en parlait tout à l'heure avec Hélène votre collègue de la manière dont une grand-mère pouvait nous gratter le dos ça ça ne se voit plus on ne peut que le dire on ne peut qu'essayer de le dire mais quand tout est réduit à un langage de l'image du visible moi ça me fait terriblement souffrir parce que je pense que l'invisible est très important et dans le petit texte que j'ai lu tout à l'heure qui se termine par notre vie est coupée en deux visible et invisible ne communique plus c'est l'idée aussi que dans ces villages au début des années 80 et avant encore plus il y avait par exemple des guérisseuses ou des guérisseurs ma grand-mère en était une d'ailleurs et c'était c'était conversé avec la part d'invisible avec la part superstitieuse avec la part de croyance et moi je trouve ça formidable parce que je crois qu'on n'est pas vraiment humain si tous les jours on ne se baigne pas dans ce grand fleuve d'atomes invisibles qui fait ce qu'on est qui fait notre charme c'est là que la poésie prend sa source c'est là que les plus belles idées prennent leur source et c'est là qu'on peut continuer autant que faire se peut de jouer notre rôle d'humain le mieux possible ou le moins mal possible je crois mais à ne donner de poids et de valeur qu'aux choses visibles je pense qu'on est en train de rater quelque chose de primordial à nouveau je raconte je tourne autour du sujet mais c'est vraiment je crois que c'est vraiment ça le lit du texte et son fond son substrat et en même temps vous dites que l'écrivain dans votre pratique d'écriture vous avez besoin aussi d'une mise à distance du monde oui ah ben oui parce que je crois que si on veut être dans tous les combats même dans les combats politiques parfois je me dis mais avant de revendiquer quelque chose est-ce qu'il ne faut pas avoir passé un certain temps avec soi seul comme Pascal le disait recueilli un moment en soi-même une demi-heure une heure pour savoir ce qu'on sait pour sentir ce qu'on sent et ne pas être trop influencé par l'air du temps tout ça donc on peut penser que c'est de la misanthropie de dire non moi je suis quelqu'un qui a besoin de m'enfoncer dans les bois deux heures par jour et de ne pas voir un seul humain c'est vrai je fais ça c'est magnifique et faire le tour de soi-même sans voir de vie humaine c'est formidable mais faisant ça j'ai l'impression que je 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 me donne la possibilité quand je sors de ces bois de rencontrer vraiment les gens parce qu'il y a une place pour eux il y a une place en moi une vraie place quand 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 alors peut-être que je suis très limité dans mes moyens mais je ne suis pas certain qu'on puisse être vraiment présent ou en tout cas attentif à l'autre quand on est constamment dans ce geste-là dans un mouvement centrifuge j'y crois pas mais c'est vrai qu'à nouveau quand on dit ça ça passe pour de la misanthropie pas du tout moi je déteste l'homme autant que je l'adore voilà c'est ça dépend des heures de la journée il y a aussi quelque chose et vous revenez à plusieurs reprises et notamment dans les épisodes où vous êtes vraiment tout enfant c'est un moment où vous n'avez pas le vous avez l'usage de la parole mais vous ne savez pas écrire mais les mots sont déjà là je veux dire il y a quelque chose l'écriture n'a pas été une découverte parce que les mots étaient déjà là pour vous oui c'est vrai que je me suis rendu compte très jeune très vite que je ne crois pas du tout en l'idée d'une prédestination pas du tout ce serait terrible quelqu'un qui prend la plume en disant regardez comme l'enfant que j'étais était déjà prédisposé à venir chez Ombre Blanche et parler de l'écriture ça ce serait terrible mais l'enfant presque autiste que j'étais je crois que si je naissais ou je renaissais aujourd'hui j'aurais toutes sortes de diagnostics qui tomberaient sur moi celui-là notamment c'était pas le cas à l'époque et peu importe mais j'ai compris très vite que quand je voyais mes amis jouer ou quand je les voyais agir sur la matière moi je me disais c'est marrant c'est pas exactement ça qui moi m'intéresse par contre je les regardais dans la cour de la ferme penchés sur le moteur détraqués des mobilettes des motos des tracteurs tout ça et je regardais leurs mains et je me disais on dirait des mains de chirurgiens du coeur qui opèrent à même cette matière et qui sont capables de guérir ces choses que moi je ne connaissais pas et ce qui me fascinait c'était les mots quand ils disaient ça c'est un joint de culasse le mot joint de culasse rentrait en moi et me rendait immédiatement heureux ça c'est un villebrequin immédiatement heureux aussi déjà alors j'avais l'impression que les mots contenaient une énergie qui moi me faisait beaucoup de bien voilà parce que j'étais un enfant asthmatique la ferme c'était pas l'endroit où je pouvais normalement aller à cause des foins et de la poussière qu'on y trouvait donc c'était pas mon environnement de prédilection mais j'ai adoré être là il y a un moment où vous évoquez dans les jeux d'enfance les jeux avec des figurines les playmobiles et là je crois qu'effectivement moi c'est mon cas j'ai l'impression que l'essence même de ce que je suis comme lecteur c'est parce que quand j'étais gamin je me faisais fabriquer des histoires avec des figurines et peut-être que c'est là aussi que ça vient puiser je crois je pense je veux dire l'attrait de la fiction oui oui l'idée de s'inventer des démons des personnages d'être soi-même mais être soi-même ça veut dire parfois aussi être plus que soi-même ou moins que soi-même ou être nombreux ou être différent et l'enfance c'est ça naturellement quand je lisais tout à l'heure ce truc où je disais je vais jouer mais c'est jouer pas seulement jouer au playmobil c'est jouer à être quelqu'un d'autre dans un environnement aussi minuscule presque insulaire parce qu'on n'avait pas de contact avec le monde extérieur très très peu vraiment très peu et je ne grossis pas le trait en disant ça pour moi le fait de jouer avec des playmobiles d'avoir une poupée que j'appelais Mary parce que maman était prof d'anglais néerlandais c'était une ouverture d'ailleurs ça c'était déjà une façon peut-être d'écrire de commencer et puis d'adresser des cartes postales aussi à autrui parce que quand on joue peut-être que c'est une façon d'appeler à nous toutes les personnes qu'on ne voit pas des cultures différentes des gens qui vivent j'en ai souffert sans en souffrir de ça mais c'est vrai que ces enfances insulaires ces enfances coupées de tout alors probablement qu'elles génèrent une capacité imaginée et à creuser l'oubli et l'ennui pardon et à lui trouver des choses intéressantes mais quand même il n'y avait rien il n'y avait pas de divertissement le mot divertissement n'existait pas donc voilà j'aime à penser que c'était un peu ça le jeu une manière de faire rentrer dans ma vie un peu de ce qui ne s'y trouvait pas on pourrait évoquer aussi la figure d'altérité qu'il y a avec le frère Charles qui est là on a l'impression que c'est un jumeau c'est un jumeau il est plus âgé mais il a 17 mois de plus mais oui c'est un jumeau là aussi ça rejoint le thème de la fracture plus que de la fracture c'est une sorte de partie de moi-même qui n'est plus en moi-même qui est là faisant ce qu'il a à faire vivant la vie qui est la sienne mais moi je ne m'en suis jamais relevé en fait de ça j'ai l'impression que j'ai l'impression que peut-être que ce qu'on se dit depuis le début cette idée de fracture parfois de trouble identitaire c'est très lié à ça mais je crois que ce n'est absolument pas grave et je pense qu'on est nombreux à avoir vécu des enfances qui étaient très intenses très connectées avec un frère avec une sœur avec un frère une sœur et tout à coup ça n'existe plus soit parce qu'il y a un accident soit parce que la vie fait que et est-ce qu'on se relève jamais vraiment tout à fait de ça j'en suis pas sûr moi en tout cas je sais que tous les matins je me lève avec du manque et que quelque part l'écriture c'est peut-être le fruit du manque et c'est tout ça a son espèce de croissance verte visible comme une plante qui sort de ça mais ce n'est que ça la manifestation visible d'un état de manque qui n'est pas grave mais mais qui est en tout cas qui est très humain qui nous constitue on voit bien dans les pages du plus grand chemin à quel point l'écriture est une énergie en soi moi j'ai eu ce sentiment là que c'est une énergie en soi que vous captez et que vous réinjectez dans le je veux dire le sens même de l'élan de l'écriture c'est vrai ben c'est moi je ne suis pas quelqu'un qui me lève le matin avec de grandes facilités à vivre mais mais l'écriture m'a donné ça de prodigieux j'ai envie de lire une lettre c'est une lettre très intime il y en a deux qui sont à mon avis importantes dans le livre une écrite par ma mère quand j'ai 20 ans ou 18 je vais vérifier maintenant et une écrite par mon père plus ou moins à la même période et dans un sens je crois que ce livre c'est la réponse à ces deux lettres avec 20 ans de retard de délai le temps que j'atterrisse le temps que je comprenne ce que eux ont essayé de me dire quand j'avais 20 ans et qu'ils ont je crois très très bien saisi alors il faut que je parvienne à retrouver cette lettre je crois que c'est à la fin cette crainte que je ne sois pas heureux a toujours habité maman à 18 ans elle posa sur ma table ce mot que je relis souvent moi je pense qu'elle aurait dû écrire Toine en parcourant ta lettre d'hier soir j'ai été touché par ta grande et belle sensibilité par le raffinement de ton écriture nom de ton style et aussi par la confiance que tu me faisais en me la donnant à lire sache que mon plus grand désir est ton bonheur ou du moins une approche du bonheur son apprivoisement nous ne sommes pas nés heureux nous avons appris à l'être cette petite phrase je te l'écris parce qu'elle m'aide j'aurais voulu en profiter plus jeune car plus on s'entraîne tôt à être heureux plus je crois on expérimente des moments de bonheur plus ça devient une façon de vivre je te souhaite le meilleur ceci n'est qu'une modeste piste tu en fais ce que tu veux fais confiance à la vie à tes 18 ans et à toi Antoine maman savait ce qu'elle disait elle qui a toujours été une grande nostalgique alors que papa était plutôt une flèche tendue vers une succession de cibles de buts quant à moi je m'agite comme je peux entre les deux avec les armes et les blessures des deux voilà et je trouve ça prodigieux dans une famille où le silence était à ce point présent et peut-être d'ailleurs parce que le silence était à ce point présent que j'ai retrouvé je les avais oubliés évidemment et c'est aussi ça l'intérêt de faire ce travail là que ça aboutisse que ça devienne un livre ou pas à la limite c'est même pas tellement la question c'est se dire que ces choses qui étaient si importantes parce que je me souviens évidemment du moment mais je l'avais perdu de vue et de comprendre qu'une maman oui dans une famille très avare très avare de mots prenne le temps de m'écrire ça en me disant sans me le dire je comprends je comprends ce qui te travaille je comprends ce qui t'inquiète je comprends ce qui t'agite voilà et c'est un autant j'ai écrit par le passé des livres qui étaient plus durs où les figures maternelles paternelles étaient parfois enfin c'était peut-être moins bienveillant je sais pas si c'est le mot qui convient mais c'était plus dur en tout cas plus violent ici et c'est pas le simple fait d'avoir retrouvé ces lettres c'est je me suis dit je leur dois beaucoup et j'avais envie simplement de glisser ça dans le livre comme une réponse enfin le livre est une réponse à ça notamment ce serait beau de s'arrêter là mais non on va essayer de faire quand même non oui vraiment de faire quand même circuler le micro si vous avez un commentaire une question un sentiment de lecture à livrer à Antoine Vauters non personne bonsoir bonsoir c'est d'abord félicitations vous êtes sur la liste du Médicis merci alors les prix on s'en moque mais bon oui non ça peut changer la vie d'un livre c'est sûr moi je suis heureuse pour vous et comment se fait-il qu'en quatrième de couverture il y ait le mot roman alors que ça n'est pas vous avez raison et ensuite quand est-ce que vous avez su que ben il n'y avait pas d'autres fragments à ajouter ah ouais voilà parce qu'un roman on sait enfin vous l'avez dit pour Marmoud vous saviez vers quoi vous alliez tendre là où il fallait aller et là qu'est-ce qu'il vous a dit ben voilà c'est mon dernier fragment je ne sais je ne pense même pas que je suis arrivé au bout vous avez raison c'est vrai que je ne le sais pas tout ce que je sais c'est que il y avait deux fois plus de textes au départ dans la version de travail et ça ça recoupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure au démarrage de la discussion c'est que j'ai essayé d'avoir pour fil conducteur vague mais quand même l'idée que je ne parlerais pas beaucoup de fait et que je voulais davantage creuser la dimension intérieure la dimension du ressenti donc ça m'a permis de supprimer un certain nombre de fragments qui me semblaient bizarrement bizarrement c'était des fragments plus imagés plus visibles plus voilà mais je les ai retirés et puis il y a aussi des passages que j'ai trouvé impudiques ici c'est intime mais je ne pense pas que je dépasse en tout cas j'accepte tout je peux en parler mais il y a eu parfois je crois que parce que je doutais aussi je me suis dit peut-être que tu devrais donner ça ce sont vraiment des conceptions stupides donner aux lecteurs et aux lectrices quelque chose qui seront plus à même de recevoir et donc coller davantage à l'air du temps donc en parlant d'expériences douloureuses que j'ai connues dans l'enfance sur des sujets que je n'ai pas envie d'évoquer ici mais qui s'y sont retrouvés et je me suis dit en relisant pourquoi est-ce que tu fais ça tu n'as pas du tout besoin de parler de ça ça t'appartient voilà et donc ça ça m'a permis d'enlever après c'est vrai que régulièrement dans les trains pour le moment je prends des notes je me dis bon ben il n'y aurait évidemment pas de deuxième volet je ne crois pas du tout mais ou peut-être quand voilà dans dans 50 ans le chemin le plus long je ne sais pas ce qu'il en restera on va passer à la dédicace Antoine merci beaucoup merci à vous merci beaucoup merci à Antoine le roman d'Antoine Vauters le plus court chemin est publié aux éditions Verdier vous venez d'écouter une rencontre enregistrée jeudi 21 septembre 2023 à la librairie Ombre Blanche Antoine Vauters est aussi l'auteur aux éditions Verdier de Mahmoud ou la montée des eaux pense aux pierres sous tes pas moi Marthe et les autres et nos mères réalisation et mise en onde Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre en partenariat Sous-titrage Sous-titrage ST' 501